Cela ressemble à un cadeau de Noël, mais c'est surtout une stratégie pour séduire l'électorat populaire qui l'a conforté au 10 Downing Street il y a moins de trois semaines. Boris Johnson vient d'annoncer que le salaire minimum outre-Manche atteindra la barre des 10 euros bruts en avril prochain, au niveau du SMIC français. Soit une augmentation de 6,2%, quatre fois plus que le taux d'inflation actuel. Un geste fort et assumé avant le Brexit. Je veux que vous sachiez que je vais me démener pour mettre en œuvre vos priorités. Et c'est l'année durant laquelle nous allons libérer le potentiel de notre pays. Cette revalorisation concernera tous les travailleurs de plus de 25 ans. 2,8 millions de Britanniques touchent actuellement ce salaire minimum outre-Manche. Ce n'est pas une énorme augmentation, mais c'est toujours ça de prix. Ça pourrait être mieux, mais ça va dans le bon sens pour que les gens vivent mieux. Il aime parler, c'est un showman. Il fait des promesses qu'il ne pourra pas forcément tenir. Après plus de 10 ans de politique d'austérité et de coupes budgétaires imposées par son propre camp conservateur, Boris Johnson a promis lors de sa campagne de mettre fin à cette spirale, en investissant massivement dans certains services publics, comme l'hôpital ou la police. Mais pourra-t-il tenir ses engagements dans le contexte économique actuel ? C'est un pari osé, estiment certains experts. Comment il va trouver tout l'argent nécessaire pour faire cela ? Parce que l'économie britannique, à ce moment, n'est pas tellement forte et nous avons un taux de croissance qui est encore très bas. À 30 jours maintenant du déclenchement du Brexit, Boris Johnson tient à rassurer la population. Et avec cette annonce, parmi d'autres, il entend convaincre les Britanniques qu'ils ne vivront pas forcément moins bien une fois sortis de l'Europe. Merci.